Transcription par Céline R. Bonjour, j'ai une personne en D.I.P. dans mon équipe. Avant de commencer, je vais vous demander d'imaginer une personne en D.I.P. Qui parmi vous a imaginé une personne à fauteuil roulant ? Une majorité. Et si on a pensé aux personnes avec d'autres handicapés, la surdité, la vue, l'autisme, le TCH, l'autre moitié. Alors, j'ai demandé à mes journées trois questions. La première question, c'est de me générer une personne en D.I.P. « Avez-vous ? » de la moitié de la salle et à penser aux personnes à fauteuil roulant. Ensuite, j'ai demandé d'imaginer une personne sourde. Et elle m'a sentie une personne âgée. Une vieille dame montrant à l'oreille, « Hein, au moins ? » Et je lui ai demandé d'imaginer une personne, une développeuse sourde. À moi, ça m'a sorti une réceptionniste. Je n'ai pas trop compris. Et puis, moi, ça me servirait à IAST. Je n'ai pas de IAST, j'ai des implants OER qui me permettent d'entendre. Et si je veux écouter la musique, j'envoie la musique sur mes appareils en Bluetooth, avec vos Airpods. C'est magique, hein ? Je ne sais pas de IAST. Bon. Alors, je m'appelle Emmanuelle. Et comme vous l'avez compris, je suis sourde de naissance et appareillée de deux implants OER. Je suis un peu... Je suis bionique avec les deux implants OER. Je suis développeuse Foussac depuis dix ans. Et je suis salariée chez l'EUBE. Je me sens bien depuis quatre ans. Une entreprise de société spécialisée dans le développement, la data. On y apprend plein de choses. Et dans mon entreprise, je suis la seule développeuse et la seule sourde de l'EUBE. Je suis également membre de l'Association du GES France. Et je suis dans le team Accessibilité numérique. Alliée à 11 IRE Accessibility en 11 lettres. En haut de cette conférence, j'ai pour but de vous sensibiliser sur le handicap au travail. Bien, ce n'est pas facile de travailler avec une personne handicapée. C'est possible. D'abord, sachez, une personne handicapée n'est pas moi. Et puis, est-ce une personne valide ? Donc, je vais vous apprendre à déconstruire les préjugés et vous montrer qu'on peut travailler avec une personne handicapée normalement. Les handicapés en France. Une personne sur cinq est handicapée. En effet, il y a même 12 millions de personnes handicapées en France. 12 millions, c'est énorme. Sur les 66 millions de Français et Françaises. C'est très difficile de recenser les personnes handicapées en France parce qu'on ne peut pas détecter facilement l'anti-herbe. Les anti-herbes sont visibles, mais il y a aussi les anti-herbes invisibles. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se déclarent pas tel ou tel anti-herbe ou qui sont moins handicapées et qui ne l'acceptent pas vraiment. Donc, c'est vraiment difficile d'en être le nombre de la population qui est vraiment handicapée. Et donc là, avec le schéma d'Andineo, vous pouvez constater qu'il n'y a pas eu l'anti-herbe moteur. Ça représente 5% des personnes qui sont à mobilité réduite. Et 7% qui ont un anti-herbe moteur, 5% qui ont un anti-herbe visuel, 22% qui ont un anti-herbe auditif, dont j'en fais partie, 15% qui ont des maladies dents qui peuvent rendre un anti-herbe. 9% qui ont un anti-herbe péché, 2% qui ont un anti-herbe mental, 37% ont un anti-herbe auditif et 57% émulent plusieurs anti-herbes. Donc, vous voyez, il y a une large pannelle d'anti-herbes. Des anti-herbes qui se voient et des anti-herbes qui ne se voient pas. Quand vous rencontrez la personne, ne minimisez pas l'anti-herbe ou la maladie. C'est important, il faut laisser la personne encarnée de se désigner un mal-heu. Si vous changez le terme, vous minimisez son anti-herbe. Par exemple, souvent, on m'a présenté en tant que Emmanuel est atteinte de surdité, Emmanuel est développeuse souffrante de surdité, Emmanuel est malentendante, Emmanuel a des problèmes d'audition. Bon, je ne suis pas atteinte de quelque chose et je ne souffre pas de quelque chose. Je ne suis pas malade. La surdité, ça fait partie de moi. C'est mon entité. Je ne suis pas malentendante parce que c'est un trait de surdité que je n'ai pas. Je suis sourde, sourde, profonde. Ça peut être trompeur parce que c'est vrai, j'entends bien et je ne suis pas un bien grâce à mes appareils mais je suis née sourde donc sans appareil, j'entends rien. Et je n'ai pas un problème d'audition. Si vous rencontrez, par exemple, une personne invole ou malvoyante et que vous lui direz qu'elle a des problèmes de vue. Moi, je porte des lunettes, j'ai des problèmes de vue mais ça ne fait pas de moi une personne malvoyante ou invole. C'est la même chose en tant que une personne sourde. Donc, si vous ne savez pas comment la désigner, demandez-lui et présentez-la à mes souhaits. Donc, moi, je dis toujours je suis sourde. Le mot sourd n'est pas un gros mot pas plus que le mot handicapé ou aveugle. Ce soir, n'ayez pas peur du terme. Je sais, les termes, ça, ça fait peur mais c'est la réalité. Si vous nous définissez autrement, vous minimisez l'importance du handicap. Et un chiffre, c'est le rapport de la CHFIP. En 2020, le taux de chômage des personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 salariés en France était de 11% entre 8% pour les personnes vaillées, soit presque double. Ce qui est énorme. Et il y a deux années, en 2018, c'était de 18% entre 9%. Donc là, le taux de chômage baisse pour les personnes handicapées de 2 années en année mais ça reste quand même insuffisant. C'est toujours le double. Nous avons une loi, la loi du 11 février 2005, qui dit que tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer les personnes handicapées dans une proportion de 6% des fictifs total. Donc, il veut dire que 6% de votre total de votre boîte, il doit être avant un handicap. Si vous n'avez pas 6%, vous devez verser une contribution annuelle. ce qu'on appelle le OTA. Et de plus, toute entreprise qui ont plus de 250 salariés doit nommer un référent handicap et au sein d'une mission handicap, vous gérez les besoins des salariés handicapés. Le OTA, c'est un double tranchant. Mon premier job, c'était un peu ça. Je sortais de l'école, j'ai postulé dans une grande entreprise et j'étais contente, chouette, j'ai un CDI, j'ai vite déchanté, on m'a donné une mission très loin de l'entreprise, très loin de mon domicile, dans une boîte où il n'y avait ni lumière. Donc, j'ai fait une mission de 6 mois, j'ai appris des choses mais ça ne m'a pas permis de me former. Et après, pendant 6 mois, j'étais en contrat et je demandais si à la suite vous allez me former et si vous allez me donner d'autres missions ni rien. Pas de nouvelles, je n'ai pas eu de nouvelles avec la mission d'IAP, je n'ai pas eu de honte ni rien. Donc, je suis partie parce que je ne voulais pas rester juste pour mon d'IAP. Nous ne sommes pas là, nous, personne d'IAP est pour remplir le honte. on veut exercer notre travail, on a des impétences comme tout le monde et c'est bien un même qui est au table parce que ça permet d'enorager les entreprises, embaucher les personnes en d'IAP mais ne les mettez pas de hôte, ne les mettez pas tout de suite au placard, ne formez-les pour qu'elles puissent s'intégrer au sein de votre entreprise et c'est vraiment très important. Il y a aussi, j'ai perdu ma souris, excusez-moi. Oui, il y a une naissance qui m'a dit un jour, il y a été un entretien d'embauche pour un poste de développeur web et je trouve ça juste et elle m'a monté mon expérience et elle m'a dit le recruteur il m'a dit c'est bien vous êtes une femme vous êtes handicapée et vous êtes racisée. Et à la naissance elle lui a dit non, je suis là pour mes compétences le reste c'est édu bonus et ça je suis en dehors avec elle. Alors comment ça se passe ? Il y a des organismes et des statuts nous avons des organismes la GFIP pour les entreprises privées la GFIP pour les entreprises publiques et grâce à ces deux entreprises qui vont verser des contributions des financements pour vous permettre d'intégrer les salariés et puis au sein de vos entreprises donner des subventions mettre en place des aménagements de poste etc. mais seulement si vous avez un des trois statuts la UTH la BOTH ou la TIH et ces trois statuts si vous l'avez ils vous permettent de prétendre aux aménagements de poste au sein de la GFIP et de la FIP mais ces statuts-là ils sont ils sont décernés par la MTPH la maison départementale pour les personnes on dit le problème c'est que très peu de personnes salariées demandent leur UTH soit par ménaissance de ce qu'elle apporte soit par peur de stigmatisation ou de discrimination il y a aussi les démarches administratives qui peuvent sembler très en place et rebuter ces autres personnes et elles ont vraiment peur se faire en être handicap ça freine leur arrière on met de côté on les met au placard le problème aussi c'est eux les personnes qui ont un handicap elles ne sont pas forcément un handicap par un MTPH et elles n'ont pas de ces statuts-là et elles crament au sein de l'entreprise et ça peut être difficile pour elles et en plus de ça une fois on a une statue on doit sans cesse justifier et prouver son handicap réellement à la MTPH pour vérifier son handicap où la situation n'a pas évolué ça n'a pas sens parce que si l'antiquette il est définitif pourquoi on doit sans cesse renouveler ces statuts tous les 5, 10 ans ou 11 ans ou 20 ans heureusement de nos jours maintenant on peut desserver à vie mais il y a un des moments où il faut justifier sans cesse son handicap et prétendre à ce statut-là le handicap au travail avoir un aménagement de poste ce n'est pas une un imprise c'est un droit et une nécessité pour travailler et faire son travail dans de très bonnes conditions alors l'aménagement de poste elle peut se révitir sur plusieurs formes l'accessibilité de son poste l'adaptation du matériel ou des logiciels ça peut être aussi la flexibilité au niveau des horaires de travail la flexibilité des travaux bureaux etc c'est des outils les aménagements de l'entreprise des lieux d'entreprise voilà ça peut être beaucoup de choses mais c'est parfois compliqué de mettre en place des aménagements de poste notamment si on est on va chez des ou si on est en CDD ou en période d'essai parce qu'on ne sait pas en combien de temps la personne va rester le temps de faire la demande les démarches administratives sont parfois longues et le temps de les obtenir elle n'est plus là donc souvent on attend que la période d'essai soit terminée soit où il y a vraiment un CDI signé c'est j'ai oublié pardon alors oui dans dans mon entreprise il y a quelques années j'avais demandé une odeuse LPC c'est une sorte d'attaprète en langue des signes mais cette fois-ci en langue parler en PT c'est un autre moyen d'immigration pour les personnes sur les malentendants et je les demandais pour mes réunions et à plusieurs reprises on me disait mais j'en avais pas besoin parce que j'entendais bien je parlais bien t'arrives à suivre tu n'as pas besoin impossible les réunions si tu comprends pas il suffit de demander de te faire répéter etc etc moi j'avais beau répéter et répéter c'était pas du tout la même chose parce que même avec les bonnes volontés du monde même si les olé ils faisaient des efforts souvent ils oubliaient ma surdité et ils se remettaient à parler vite même si tout le monde faisait des efforts pour moi c'était ça me demandait beaucoup d'efforts de suivre les réunions de pouvoir lire sur les lèvres pendant des heures donc c'était voilà ça me donnait beaucoup d'énergie et une suppléance mentale pour arriver à suivre et un jour j'ai demandé un jour il y avait un séminaire organisé par l'entreprise qui durait deux jours et j'aurais dit non vous me faites venir et un moi je ne peux pas suivre un séminaire de travail pendant deux jours suivre les réunions pendant deux jours non stop à ôter suivre les réunions pendant deux heures là deux jours non et donc là ils ont fait venir rien et là ils se sont rendus honte du changement de mon comportement ils ne me renaissaient plus parce qu'ils me disaient mais tu participes tu poses des questions c'est fou tu poses des bonnes questions et forcément et forcément mon majeu il disait mais Emmanuel pose plein de questions pertinentes et habituellement elle ne pose pas de questions forcément sans sensibilité je ne posais pas de questions parce que le temps d'avoir les informations de les analyser de comprendre voilà c'était super en pire et lire sur les lèvres ça me demandait des énergies et à la fin je ne posais plus les questions parce que voilà et la personne qui était là on a profité pour la respirer et moi depuis un bon moment je respirais et je disais exactement la même chose et mais Olay et Mélenchon ils se rendaient honte ils disaient ah ben oui avoir R1 ça change tout et depuis ce jour j'ai besoin de R1 ils faisaient venir cette personne là d'où d'où l'importance de mettre en place des ateliers de sensibilisation faire soi-même ça ne suffit pas apparemment il faut toujours faire venir une personne extérieure qui a regard eux-mêmes pour se rendre honte du handicap attention les ateliers de sensibilisation je ne dis pas de se mettre à la place de la personne handicapée à savoir mettre minimiser les bruits ou mettre des bandeaux voilà de répéter le handicap de la personne non ça ne sert à rien vous n'allez jamais en prendre ma surdité ou la vue la perte de l'héen l'autisme c'est quelque chose que vous ne pouvez pas en prendre tant que vous ne vivez pas donc non là je parle des ateliers de sensibilisation pour expliquer les besoins de on prend ce qui est le handicap par exemple on prend ce qui est la surdité on prend la malvoyance on prend l'autisme c'est important et ce sont les aménagements nécessaires et ces ateliers ils sont financiers ils sont pris en charge par la FIP et la FIP c'est chose que vous pouvez tout à fait mettre en place il y a des organismes qui mettent ça en place et ça je ne savais pas à mes débuts j'ai appris ça sur le tas en tant que salariée quand je débutais je ne connaissais pas mes droits avec ces dizaines années maintenant je suis un peu bondée et une fois la sensibilisation est faite n'hésitez pas à en discuter avec la personne concernée pour mettre en place des règles par exemple moi aujourd'hui mon aménagement de poste c'est faire appel à un service de e-transcription en ligne qui va sous-titrer en temps réel mes réunions et puis flexibilité bureau et télétravail parce que le PSP c'est très bruyant pour moi et c'est très fatiguant et on a mis en place aussi certaines règles en visio-conférence ou en présentiel c'est-à-dire activer sa caméra pour que je puisse lire sur les lèvres avoir un cast et un micro pour avoir un meilleur son ou paier le son en tournée pour éviter les interférences ne pas parler vite parler chacun son tour et lorsqu'on souhaite lever la main virtuelle ou faire le signe on est sur place et faire le geste stop quand on veut interrompre et non pas interrompre ou pas la parole et ces règles-là ça va inciter tout le monde est hip elle me dit mais depuis que tu es là nos échanges sont complètement fluides voilà donc c'est ça en fait les aménagements des règles et tout ça c'est important de mettre en place ces choses-là avec la personne concernée et les réunions ils se passent bien le travail en équipe ça se passe bien c'est vraiment important assurez-vous que vos lieux de travail et vos outils soient accessibles à vos au-lai en DMP c'est important parce que si votre au-lai est en fauteuil roulant et votre ascenseur est en panne elle ne peut pas accéder à votre bureau et il arrive souvent et elle se retrouve moi elle ne peut pas monter et c'est la réalité tous les jours chez soi des fois les ascenseurs elles sont en panne pendant plusieurs jours et elles ne peuvent pas descendre chez soi donc l'accessibilité c'est vraiment très important et il faut vous assurer aussi que les outils sont accessibles par exemple quand vous avez une personne avale ou malvoyante au bureau et vos outils ne sont pas accessibles elle ne peut pas faire son travail dans le groupe la personne avale utilise un lecteur d'écran pour naviguer sur internet ou naviguer sur ses outils si les outils ne sont pas accessibles numériquement elle ne peut pas faire son travail c'est pour ça je vous dis que le travail et les outils sont sont importants et ils sont accessibles si ce n'est pas en moins votre olé elle peut travailler dans de bonnes conditions derrière j'ai une autre anecdote c'est je suis en bureau et si je suis la première au bureau je dois désactiver l'alarme sauf que le temps je me souviens de Ode et bien l'alarme elle s'est déclenchée je n'ai pas mes appareils allumés des fois je ne l'ai pas entendu et ce jour-là pour désactiver l'alarme il y a un qui appelle vous assurez que vous allez bien forcément moi le téléphone je ne peux pas répondre au téléphone heureusement mon olé est arrivé juste après moi il dit oui tout va bien mon olé elle ne peut pas vous répondre au téléphone mais tout va bien et depuis ce jour-là je fais attention de ne pas arriver la première parce que je ne veux pas que ça se reproduise donc voilà c'est important que les lieux de travail soient accessibles assurez-vous aussi que vos communications soient accessibles à tous et toutes je ne sais pas normalement vous vous dites que votre entreprise est inclusive mais votre communication ne l'est pas c'est un problème c'est dire voilà j'ai un salarié anti-AP dans mon entreprise c'est génial voilà on dit ça sur les réseaux sociaux mais si vous ne décrivez pas vos images sur les réseaux sociaux aussi vos vidéos ne sont pas sous-titrées vous prétendez l'illusion mais vos communications ne sont pas inclusives c'est un peu ballot donc c'est vraiment important et vous intégrer l'accessibilité dans vos communications parce qu'en France il y a quand même 12 millions de personnes anti-AP en France qui vont consulter votre communication donc si vous voulez embaucher les personnes anti-AP assurez-vous que votre communication soit accessible et des fois mes olé ils aiment bien m'envoyer des vidéos forcément ils n'y pensent pas toujours et ils me disent moi je leur dis c'est bien sympa mais les vidéos ne sont pas sous-titrées à image oui je pourrais activer les sous-titres automatiques mais ce n'est pas toujours fiable pour les raisons on est le français c'est une entrée impiée donc accessibilité tout homme l'aménagement de poste ce n'est pas un prix c'est une nécessité en rendant votre communication vous accueille vos salariés anti-AP et les personnes anti-AP en dehors de l'entreprise c'est important de former vos anti-AP parce que leurs impétences c'est important la formation pendant des années j'avais longuement hésité à faire des informations parce que si je demande une formation je dois demander en plus l'accessibilité et donc le budget le budget pour la formation et le budget pour l'accessibilité et pendant des années je me suis dit à mes mains comment je vais faire je ne vais pas pouvoir suivre des formations si en plus je dois demander l'accessibilité ce dont vous ne savez pas c'est que l'accessibilité de la formation elle peut être aussi prise en charge par la GFIP ou la FIP et ça ce n'est pas toujours on ne sait pas toujours mais si on veut évoluer dans sa RR il faut pouvoir suivre des formations si la formation n'est pas accessible au moins on peut la suivre et j'ai beaucoup d'amis anti-MPT ils ont vu m'être mis en plein air parce qu'ils n'ont pas vu pas pu évoluer leur poste ou leur arrière ils voyaient leur olé entendant ou valide qui suivait des formations et ils évoluaient ensuite et mes amis ils demandaient l'accessibilité on leur refusait parce qu'on leur disait mais c'est out l'accessibilité et il y a des missions anti-ER qui sont censées mettre en place des solutions et pas toujours le EA du coup ils se retrouvent hoissés dans les démarches administratives pour demander des budgets complémentaires ça peut prendre du temps et les démarches administratives ça les pénalise du haut il y a des LH alors si tu n'évolues pas dans ta carrière si tu ne fais pas des formations on nous a dit des fois ah mais si tu n'aimes pas bien ton entreprise et si tu n'évolues pas dans ta carrière pourquoi tu ne cherches pas ailleurs c'est pas si simple parce que si on cherche ailleurs on va de nouveau aller trouver un nouveau travail on doit refaire tout un cycle de recherche et d'entretien sous un fond de validisme et de ménaissance sur le handicap on ne sait jamais combien de temps on doit chercher même si on est embêtant même s'il y a des débouchés dans le secteur vous voulez il y a 18% de personnes handicapées qui sont au chômage c'est un même signifiant chose il y a même une réelle discrimination à l'embauche il y a des biens auditifs qui font uncièrement ou pas on est plus facilement des CV avec mention RUTH et des CV sans mention il y a eu des études qui ont été faites des expériences qui ont été faites et qui ont prouvé ben oui parce que c'est bien c'est interdit bien sûr mais c'est la réalité c'est dire ah ouais les anti-APO ça va être rempli on va faire pour la communication il faut mettre en place des aménagements postes il faut rendre accessible les lieux nous aussi on a des impétences nous aussi on veut travailler on veut travailler avec tout le monde donc on déproche à nos points il est très difficile de lâcher parce que on est en sécurité mais si on n'évolue pas si on est mis en placard ça vaut vraiment le sacrifice même si on n'est pas bien dans cette boîte et s'il n'évolue pas pour certaines personnes oui il t'a laissé sa peau et ça ce n'est pas simple on ne devrait pas avoir peur de chercher un nouveau boulot ce n'est pas pour rien et le taux de chômage des personnes anti-APO est plus élevé et ben pourquoi tous les arguments je vous ai donné il y a aussi ce préjugé qui veut dire une personne anti-APO est moins bonne ou si on embauche une personne anti-APO il faut mettre en place tout un aménagement de porte et ça c'est trop en pitié nos compétences doivent prévaloir sur l'anti-APO et honte avec tout ça il faut éviter les tabous la discrimination et le validisme alors est-ce que c'est le validisme c'est un ensemble de préjugés de comportements discriminatoires envers les personnes anti-APO le validisme repose sur le fait qu'une personne anti-APO est moins une personne valide et que sa vie a moins de valeur sûrement ou non vous devez éviter de discriminer de discriminer la anti-APO et surtout de les infantiliser malgré vous des fois vous vous sans le pouvoir vous les infantiliser il faut éviter des réflexions validistes du genre mais c'est normal tu apprends moins vite parce que ton olé parce que tu es anti-AP c'est pas un argument valide ou alors on vous demande de répéter parce qu'on n'a pas compris ou de parler plus lentement ne faites pas un move ou ne dites pas c'est pas grave je te raconterai plus tard tu verras c'est pas très important en disant ça vous nous excluez totalement et ça nous met très à l'aise parce que ça nous frustre et on a le sentiment de louper des informations importantes qui nous permettent de faire notre travail et ça ça nous rejette la faute sur nous c'est parce que en nous n'informant pas on ne peut pas faire notre travail correctement et ça rejette la faute sur nous alors c'est pas forcément de notre faute j'ai aussi l'addit à TSU un jour mon manager devait chercher des missions pour chacun d'entre nous pour mes olé valides et moi j'ai dit à mon manager oui tu vas prendre du temps à trouver me trouver une mission il m'a répondu mais non tu n'es pas tu as un très bon CV tu travailles bien avec nous tu es impétente je vais te respirer plusieurs semaines plus tard il est venu me voir mais je n'arrive pas à te trouver une mission on ne me prend pas je disais pour ta surdité je me faisais rechirner ou alors à la fin il me disait ouais finalement je ne suis pas intéressée ça va poser plein de problèmes et mon olé c'était la première fois il faisait face à ce genre de réflexion il était il a halluciné et on dit yap il n'y a pas un tabou il ne faut pas hésiter à poser des questions à votre olé et on dit yapé et on est très heureux de vous l'expliquer de vous sensibiliser il n'y a pas de tabou il n'y a pas de questions bêtes on m'a dit dans l'informatique n'hésitez pas à poser des questions bêtes c'est la même chose pour les anti-herbes on peut en parler ouvertement et pour vous appuyer les propos on a aussi le sexisme dans dans les thèmes et il y a une enquête de l'FP France qui dit 80% des femmes en situation d'anti-herbes sont victimes de discrimination avec la phrase tu vas bien avec une femme si ce n'est pas facile mais en plus si elle en fauteuil on n'a pas fini en plus on est une femme et en plus on a passé double peine communication et les efforts dans les hips ça va dans les deux sens c'est super important si l'autre partie ne s'investit pas ça ne peut pas marcher et ça peut changer des problèmes des hip ou pas possible et vous dire oui ça ne marche pas c'est ta faute parce que tu ne fais pas d'efforts mais remettez-vous en question posez-vous la question de pourquoi ça ne marche pas pourquoi il y a des problèmes c'est important de de se remettre en question en tant qu'une personne en tant qu'un manager ou au l'éveil puis je m'améliorer ou améliorer les choses et déjà écouter-nous c'est super important et donc si vraiment il y a des problèmes il faut réfléchir avant de les résoudre vous vous rendez peut-être pas honte mais nous on fait déjà tellement d'efforts pour s'intégrer au sein de l'entreprise on fait en sorte que l'intégration se passe bien on fait en sorte que notre travail se passe bien on passe nos travails honnêtement on participe aux réunions on vit de l'entreprise on fait tellement d'efforts et en l'autre n'en fait pas en notre force n'en fait pas on pense et on sur on pense pour être à la hauteur de ce qu'on nous demande ça demande une charge mentale et une énergie incroyable et ça nous épuise et ça nous rend moins productifs et moins efficaces éviter aussi les réflexions de dire tu as l'air d'aller bien tu n'as pas besoin de pause ou d'arrêt malheureusement nous avons appris à vivre avec la douleur et acheter on ne va pas bien parce que ça nous pénalise et ça ce n'est pas bien avoir un anti-herbe ça demande l'énergie on fait du puits donc si on demande de s'arrêter on s'arrête on ne fait pas semblant c'est important c'est pourquoi mettre en place des aménagements de postes et l'accessibilité associée aux anti-herbes ça change tout en mettant en place les aménagements de postes et l'accessibilité et en faisant des efforts dans les deux sens on peut travailler ensemble on peut travailler en équipe j'ai appris à travailler avec mon équipe et mon équipe a appris à travailler avec moi mais Olé et Mona oui au début ils avaient peur ils avaient peur de travailler avec moi ils me disent Emmanuel ils sont on m'en va faire voilà et finalement on a trouvé des solutions on a appris à travailler ensemble donc pour toute personne tu vois l'anti-herbe on peut travailler ensemble c'est c'est important l'anti-herbe ce n'est pas une fatalité ce n'est pas un éleveur de travailler avec une personne l'anti-herbe ça peut l'être pour tout le monde si les besoins de chaque personne de l'équipe ne sont pas respectés aussi bien les personnes l'anti-herbe et les personnes l'hide on m'a recruté une personne handicapée maintenant vous avez les astuces vous passez un entretien si elle a déclaré son handicap avant l'entretien c'est bien vous renseigner elle est son handicap pour vous rendre compte c'est un plié mais je n'ai pas la conversation sur l'anti-herbe tout de suite parler lui d'abord de ses compétences et la fin de ses arrières parce que je vous ai dit les compétences elle honte et à la fin seulement vous pouvez aborder l'anti-herbe et les besoins associés ou alors laisser la personne en parler si vous avez une mission d'herbe n'hésitez pas à expliquer votre politique posez-lui toutes les questions avec bienveillance et si vous n'en laissez pas l'anti-herbe après un premier entretien renseignez-vous sur les démarches administratives à suivre renseignez-vous et puis au sein de votre équipe mais ne vous concentrez pas sur l'anti-herbe prenez aussi en honte les impétences et de ce qu'elle peut vous apporter en résumé je vous ai dit avec toutes les astuces mettez en place des aménagements de poste mettez en place des ateliers de sensibilisation rassurez-vous que votre lieu de travail et vos outils sont accessibles assurez-vous que votre aménagement est accessible à tous et tous formez-vous en DIP mettez en place des réglages de communication pour assurer la bonne occasion de votre équipe évitez des situations de discrimination et de validisme et alors maintenant on vient de parler de l'anti-herbe dans les têtes prendez vos sites internet et extranet accessibles à toutes et toutes vous avez des salariés handicapés concernant votre reprise assurez-vous que vos outils sont accessibles et vous avez une responsabilité aussi en tant que développeur vous vendez des produits vous faites des sites e-commerce de rendre accessibles vos produits aux consommateurs en DIP donc souvenez-vous il y a même 12 millions de personnes en DIP en France donc si vos sites internet ne sont pas accessibles vous excuez une partie de vos consommateurs et sur quoi vous perdez un potentiel chiffre d'affaires en rendant accessibles vos sites internet vous gagnez de l'argent c'est mine de rien c'est c'est donc c'est pourquoi c'est important et on milite avec les agences d'accessibilité numérique les formations soient accessibles et aussi dans les éoles on a en port les ateliers d'accessibilité numérique pour former les développeurs à l'accessibilité numérique et je vais vous le dire c'est pas compliqué c'est pas compliqué à mettre en place il y a un mantra aux Etats-Unis qui s'appelle nothing about us without us c'est un mouvement rien sur nous sans vous si vous voulez rendre un produit accessible aux personnes on dit AP faites-le avec les personnes on dit AP la conception du produit doit se faire avec elle d'ailleurs on a la loi de Holloway qui stipule les organisations qui créent des produits sont à l'image de leurs produits donc si l'entreprise crée un produit il existe dans son équipe une équipe diversifiée tu penses à l'évolution de son produit par exemple Microsoft et Apple sont des entreprises qui sont très connues et ils ont fait en sorte que leurs produits sont totalement accessibles et pour ça ils ont intégré les personnes handicapées dans leur produit dans l'inception de leur produit et il fait que la diversité et l'évolution d'un équipe font et leurs produits sont meilleurs avec l'éolée et l'indépée en contraire Twitter environ l'accessibilité a vu l'accessibilité de Twitter se détériorer de plus en plus et du coup les personnes par exemple les personnes à vol et ma vivante qui ont l'habitude d'utiliser Twitter elles ne peuvent plus y aller éviter les biais du handicap j'ai parlé des biais anciens en les personnes valides ensuite en les CV et ces biais-là elles sont malheureusement présentes aussi dans il y a des études en off-line qui le prouvent qui ont fait des expériences et même chaque chipité quand je lui posais la question il a dit oui il y a des biais et d'ailleurs chaque chipité il n'est pas accessible et même pas capable de fournir des exemples d'accessibilité valide correctement les sous-titres automatiques ne sont pas toujours efficaces parce qu'on ne prend pas en honte les voix atypies des personnes handicapées ou les accents en même temps ou en série n'arrivent pas à me comprendre la reconnaissance des images par l'IA elle doit être réellement vérifiée par les personnes avant les malvoyantes qui mieux c'est en même décrire les images parce que si vous dites vous mettez une affiche disons voilà le haut alors il y a du texte mais ce serait bien de décrire aussi le texte sur l'image donc c'est c'est important d'apprendre à l'IA en même temps les personnes handicapées et lui expliquer l'anti-herbe ce n'est pas uniquement les personnes à fauteuil roulant à mille journées je vous les montrais à mille journées c'est vrai il est plus difficile d'être des personnes qui ont des anti-herbes invisibles ou des maladies invalidantes mais c'est c'est pas une excuse de ne pas les intégrer dans le précieux si on n'a eu pas les personnes concernées dans les précieux cela va engendrer des inédités d'ailleurs ça a déjà commencé si on a des préjugés sur l'antique on va les retrouver dans l'IA qui va tout miaiser en l'IA nous 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 sommes pas là pour vous inspirer ou vous donner une son de vie ou du courage oui oui on a du courage oui on fait c'est inspirant mais on n'aimerait pas se limiter au handicap et me dire « Oh Emmanuel, t'es doué pour une sourde. » Dites plutôt « t'es doué. » Tout simplement, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'ajouter de mots supplémentaires où tout le monde veut dire à notre ordre. Nous dire « Tu travailles bien, tu es belle, tu es efficace. » Mais ils le disent réellement pour me féliciter de mon travail. Et ça suffit, ça nous suffit. Et on est ravis des compétences primes sur Handicap. Et les représentations. Personnellement, je manque de rôle modèle dans les techs. Mais récemment, j'ai ouvert une personne merveilleuse. Elle est sourde, elle s'exprime normalement, mais elle s'exprime aussi en l'endessine. Et surtout, elle travaille en tant que CAO, Chief Accessibility Officer chez Microsoft. Elle s'appelle Jenny Leifolder. Et ça, je trouve ça incroyable. On me disait, « Ce n'était pas possible pour moi de devenir ingénieure en informatique. » Si c'est possible, c'est pour ça qu'il faut aider la nouvelle génération de leur montrer que c'est possible dans les techs de travailler en tant que personnes handicapées. On peut travailler ensemble, on nous en donne les moyens. C'est pourquoi je tenais à faire cette conférence en tant que personnes sourdes. Il est possible, dans les techs ou dans d'autres secteurs d'activité, de travailler avec les personnes handicapées. N'ayez pas peur du handicap. Embauchez-nous, formez-nous, apprenez à nous en être, et travaillez avec nous. Pour étudier tout ça, vous avez des divers sites. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, vous renseigner, les organismes, les statuts, travailler à Pampan et tout ça. Nous avons aussi plusieurs sources qui m'ont permis de faire cette présentation et les sources diverses. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada